On est des adultes mais à l'intérieur de nous il y a toujours un petit enfant et le petit enfant c'est cet enfant qu'on était quand on avait un jour ou cinq ans et en fait la vie nous a mis des des challenges et malheureusement l'enfant a été blessé une réflexion d'un parent, une réflexion d'un camarade de classe, un rejet, se faire abandonner par différentes personnes et tout ça en fait au fur et à mesure on se met des masques, des protections donc par exemple on va vouloir combler le fait d'être trahi en montrant qu'on a réussi dans la vie donc là on va essayer de chercher la réussite donc à travers l'argent, les belles voitures, tout ça et l'objectif de rencontrer son enfant à l'intérieur c'est guérir cet enfant de cinq ans qui a été trahi. Voir à l'intérieur de soi des comportements qui sont inconscients en fait. Aller acheter une voiture c'est peut-être un comportement inconscient, le comportement qui vient quand on avait cinq ans. Pourquoi j'ai acheté cette voiture ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est pour montrer à papa, à maman ou à un autre que ben moi aussi j'ai le droit de réussir dans la vie, j'ai le droit d'avoir ma place ? On peut se retrouver devant un client qui ressemble tel quel à papa et quand papa nous faisait une réflexion ben on par exemple on se met en colère c'est parce que lui aussi a un enfant qui a été blessé donc du coup on l'accueille tel quel et on va pas nous inconsciemment jeter notre poison sur lui. Le poison ben c'est que papa nous a transmis sa colère et nous on va retransmettre la colère à notre client. C'est comme une chaîne en fait où c'est un poison comme tu dis qu'on va transmettre à un autre et cet autre va le transmettre à un autre et un autre et un autre. Comment inverser cette chaîne vers une transmission d'amour ? C'est clair, par l'amour. Donc on détricote tout ça pour retricoter avec de l'amour. C'est quoi pour toi tu dirais les choses qui permettent de guérir cet enfant intérieur ? Prendre dix minutes seul et puis d'aller s'écouter quels sont mes besoins, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce qui me ferait plaisir, est-ce que ce que j'ai fait il y a deux heures est-ce que c'était fait consciemment, inconsciemment, est-ce que c'est en adéquation avec qui je suis vraiment à l'intérieur ou est-ce que je me suis fait happer par l'extérieur, est-ce que je me suis fait happer par l'enfant que j'ai été. Je vais me dire je dois aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais ça va faire mal, je sais très bien, je sais qu'il y a des pleurs qui peuvent monter, il y a de la colère qui peut monter. Je m'autorise à exprimer cette colère, ces pleurs, par exemple en tapant dans un coussin, c'est s'autoriser à revivre l'histoire. Et à force de la revivre alors tu vois qu'à un moment ça se libère. Et il y a un moment, c'est donc en revivant, il y a un moment ça va faire pouf ! C'est comme il y a une bulle qui vient d'éclater. Et c'est une bulle de lumière en fait, c'est comme s'il y a un soulagement qui arrive. Donc en faisant ça, on s'envoie de l'amour à soi-même, on envoie de l'amour à l'autre. La prochaine fois qu'on va revoir cette personne, il va y avoir un tel soulagement et ça va être une ouverture de cœur qui va être là. Donc voilà, il faut aller oser rencontrer son enfant pour être un adulte épanoui pour soi-même et puis aussi pour les autres. En tout cas merci Rémi, je trouve que c'est courageux de parler des émotions, de parler de l'enfant intérieur, de parler de ton travail de libération des blessures, notamment en tant qu'homme. La société nous demande d'être fort, de montrer nos muscles, de montrer notre force mentale, mais à l'intérieur on est aussi très fragile. Donc du coup on ne monte pas à nos émotions, on ne monte pas à nos sensations et ça crée des tensions en relation avec les autres, avec soi-même et je dirais surtout avec soi-même puisqu'on est écartelé entre qui on est vraiment et qui on est dans ce monde créé. À l'intérieur on est complètement différent, on peut être un homme très sensible et à l'extérieur un homme très guerrier, très prêt à tuer pour réussir. Tu avais un message à passer aux hommes ? Soyez vous-même. En étant soi-même, qui en est à l'intérieur de soi, on obtient beaucoup plus de résultats qu'en étant un autre. On s'autorise à être heureux, être heureux comme on est, avec ses forces, c'est clair il y a des forces, et aussi avec ses parts de vulnérabilité. Et c'est en étant dans cet accueil de nos vulnérabilités qu'on se sent bien avec soi-même et bien avec les autres. ... ... ... ... ... ... ...